... Mauvaise passe sur le Vendée Globe. Après les avaries majeurs constatés hier par Romain Intanasio et Sébastien Joss, Safran pour l'un et Foil pour l'autre, ce matin c'est Kito de Pavon qui informait la direction de course d'une importante voie d'eau à son bord. Voilà, là on est mardi et on voit dans les gammes, ça n'est pas grave. Là on partait à Cannes, ça fait l'eau, là, il y a eu un choc, il a arrêté, il a des gens qui ont des lures quand même. Il faut que ça arrête, il faut que ça arrête. Vous pouvez voir derrière, ça fait l'eau. Il a dit qu'il y avait un truc qui travaillait normalement dans le pépi, vous pouvez le voir. Et à le pépi, il n'y a plus rien quand même. Il n'y a plus de pépi. Je ne sais pas comment ça va se naviguer, l'histoire. La décision, elle a dit qu'il faut évacuer le navire. Localisé dans le nord des îles Crozet, Quito a finalement demandé à être secouru. La direction de course a donc informé les centres de coordination de sauvetage maritime afin qu'ils mettent tout en œuvre. Le Marion Dufresne, un navire ravitailleur des terres australes et antarctiques françaises, fait actuellement route vers la position du navigateur qu'il devrait atteindre dans la nuit. C'est terrible, mais en trois participations, le Vendée Globe se sera toujours refusé à Quito de Pavon. A l'exception de Didac Costa et de Sébastien Destremo qui ferment la marche, tous les concurrents naviguent dans les 40e rugissants et se trouvent confrontés au schéma classique des trains de dépression qui défilent d'est en ouest sur les latitudes australes. Je suis juste en avant du front. Il y a entre 35 et 40 nœuds. Ça va vite. Les accélérations sont assez impressionnantes. C'est assez violent quand même. C'est la première fois que je fais des pointes à plus de 30 nœuds avec un monocope. Au sud de l'Australie, la bagarre fait toujours rage aux avant-postes entre le leader Armel Lepiach et Alex Thompson qui ne lâche rien.